... Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog, un vlog où vous m'avez posé une question sur le sport puisqu'il y a peu j'ai mis sur ma chaîne une journée entière avec moi où vous m'accompagnez sur toute une journée et vous avez vu que je pratiquais divers sports et que j'essayais toujours d'en inclure un dans ma journée et vous m'avez demandé un petit peu qu'est-ce que je préférais comme sport, quel était mon programme, etc. Donc je vais vous parler de tout ça. Je vais commencer par répondre à cette question, pourquoi le sport et puis quel sport ? Et ensuite je vous parlerai de mon programme. Alors pourquoi le sport ? Vous avez pu voir que je faisais diverses activités au fur et à mesure de ma journée et même au fur et à mesure de ma semaine. Moi, personnellement, je vous conseille vraiment de trouver des sports qui vous parlent, qui vous correspondent, qui vous font du bien aussi. Et tous les sports que je pratique, je les pratique pour diverses raisons. Et vous allez voir que ça me permet aussi de ne pas m'ennuyer et ça me permet de trouver un équilibre entre ce que je fais, ce que mon corps peut donner et le bienfait que j'en retiens. Alors déjà, pourquoi pour moi le sport, ça rentre dans une démarche spirituelle ? Tout à fait parce que, eh bien, le sport, il va faire du bien à l'esprit, il va faire du bien au corps et notre corps, il faut en prendre soin. On ménage sa monture pour aller le plus loin possible, pour être le mieux possible dans ses baskets et au final, être mieux dans son corps, c'est aussi être mieux dans sa vie, c'est être mieux avec les autres et pouvoir partager aussi plus sainement, plus sereinement, une fois qu'on a déchargé bien avant toutes les tensions, par exemple. Donc, il y a plusieurs façons et plusieurs raisons de pratiquer le sport et moi je pratique. Donc, comme vous l'avez vu, je fais du yoga, je fais entre guillemets de la danse, c'est pas vraiment du sport, ça c'est beaucoup plus intuitif. Je fais du fitness, de la musculation un petit peu et je fais de la course ou de la marche. Ça, ça va regrouper un petit peu toute ma semaine, tout ce que je vais faire dans la semaine et je vais les faire à des moments différents et pour des raisons différentes. Le matin, j'ai besoin de déverrouiller un petit peu mon corps, j'ai besoin de relâcher les tensions et j'ai besoin d'avoir un instant pour moi avant que Maxime et que ma petite pépette se lèvent. Ça me fait énormément de bien de mettre mon corps en action doucement. Donc là, je vais pratiquer soit un petit peu de marche, je vais me déverrouiller les jambes, je vais m'aérer. Imaginons qu'il fasse très beau, alors ça, ce sera plutôt en été. Parce que soyons clairs aussi, il y a des moments différents dans l'année et je ne fais pas les mêmes choses en hiver comme en été. Par exemple, en été, à 6h30 du matin, vous ne me verrez jamais dehors, c'est pas possible. J'ai bien trop froid, je suis hyper frileuse, donc ça, ça ne fonctionne pas pour moi. Par contre, ce qui va fonctionner, ça va être plutôt de bouger son corps en faisant un petit peu de danse, parce que je vais me réchauffer, en fait. Donc là, ça va être hyper intuitif et ça va être de la danse avec des mouvements, par exemple, des mouvements qui vont détendre le corps et qui vont déverrouiller, en fait, le corps. Donc, je me mets ma petite musique dans les oreilles. Je fais ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, donc pas besoin non plus d'en faire une heure. Et franchement, si vous le faites 5 minutes, c'est hyper bien. Vous prenez 5 minutes le matin juste pour vous, pour faire quelques petits mouvements, pour déverrouiller le corps. Il n'y a rien de mieux. Et ça vous allègera et ça vous mettra dans le bon vibe, dans le bon vibration. Voilà. Donc, la danse intuitive le matin ou alors le yoga, par exemple. Le yoga, c'est quelque chose pareil. J'ai un peu un programme type du matin où j'ai des mouvements que j'aime bien réaliser le matin, que vous avez d'ailleurs vu sur mon vlog où vous passez toute une journée avec moi. Alors, c'est en accéléré, mais vous voyez quelques mouvements déjà où, voilà, on va s'étirer, on va s'étirer les épaules, le bras, on va s'étirer la nuque, on va s'étirer, on va faire un léchir en tête en bas pour vraiment étirer aussi le dos, un petit peu étirer les jambes. On va réveiller doucement, musculairement le corps. Alors, la position de la vache, la position du chien, justement, la position du chat, pardon, qui vont faire du bien au bas du dos. Moi, c'est une position qui me fait énormément de bien au bas du dos, par exemple. Donc, pratiquer un petit peu divers mouvements, ça va vous permettre aussi de trouver intuitivement ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. Avec le yoga, va rentrer pour moi une phase de méditation. C'est-à-dire que quand je fais du yoga, je mets ma petite lampe en fleur de sel et je ne mets pas de musique, je me concentre vraiment sur ma respiration, sur mon souffle, sur mon mouvement. Et là, du coup, ça va faire un double aspect pour moi. Ça va faire un aspect, je fais du bien à mon corps et je fais du bien aussi à mon esprit parce que je vais rentrer dans cette phase de méditation. Donc là, je fais les deux le matin, du coup, yoga, méditation. Des fois, j'ai besoin de prolonger un petit peu cette méditation. Après, si j'ai le temps, si ma fille n'est pas encore réveillée, ça m'arrive assez régulièrement de prendre cinq minutes pour moi en plus et de faire vraiment, de me recentrer et de faire cinq minutes de méditation en plus de la méditation assise et pas en mouvement. Donc ça, ça va faire du bien à cet aspect-là de mon corps et de mon esprit. Ensuite, le fitness, c'est quelque chose qui va uniquement faire du bien à mon corps. Bon, ça me fait du bien, bien sûr, à l'esprit, mais on n'est pas du tout dans un aspect, dans l'aspect méditation. Là, pas du tout. On est vraiment dans du renforcement musculaire. Et à noter que je me suis mis d'ailleurs au fitness en constatant qu'en faisant certaines postures de yoga, j'avais du mal à les faire parce que je n'avais pas assez de muscles au niveau des bras. Donc, il y a quelques années de ça, quand je me suis rendu compte de ce cas, ça, je me suis mise justement à faire un complément avec le fitness pour pouvoir être mieux aussi dans mes postures de yoga. J'y ai pris plaisir, j'y ai pris goût et du coup, depuis, je continue. Alors ça, mon programme de fitness, il est là pour me muscler, pour faire du bien aussi à mon corps et puis vraiment pour tonifier et pour me sentir aussi plus forte, renforcer aussi mon dos parce que comme vous avez pu le voir, je suis toute la journée assise quand je dessine, à part quand je vais à la poste, mais voilà, c'est un trajet de 10 minutes, un quart d'heure. Donc, au final, je n'ai pas le « je sors de chez moi, je prends ma voiture, je marche un peu pour aller à mon travail, etc. » parce que mon travail est à la maison. Donc, j'ai absolument besoin aussi de faire ce travail-là de marche ou ce travail-là d'activité physique. Donc ça, ça va être pour le fitness. Et pour la marche, là, ça va être encore complètement autre chose. La marche et la cour, je le pratique pour encore une autre raison. C'est que de 8h, quand je me réveille à 6h, ma fille part à l'école à 8h30, donc à partir de ce moment-là, jusqu'à ce qu'on la récupère à 18h, je suis à la maison en train de travailler et comme je travaille toute seule, je ne vois personne. Et au bout d'un moment, vers 5h, je vois vers 17h, j'ai vraiment l'esprit, il faut que je m'aère l'esprit, il faut que je me change les idées, il faut vraiment que je bouge, et il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Donc, soit je vais faire du fitness et il m'arrive de compléter une séance de fitness justement par une séance de marche ou de course, mais j'ai besoin, si je ne me suis pas suffisamment libérée l'esprit, mais j'ai vraiment besoin d'un temps où je vais mettre mes écouteurs dans les oreilles et puis je vais me défouler. Et là, vous comprendrez qu'il ne s'agit absolument pas de méditation non plus, c'est vraiment ni de sociabilisation parce que j'ai mes écouteurs dans les oreilles et puis vraiment là, je me défoule quoi, je me défoule complètement, je marche, je fais de la marche rapide ou alors je fais de la course et je me libère l'esprit en fait, ça me permet vraiment de me libérer l'esprit à 2000% en fait de faire ça. Voilà. Donc maintenant, quel est mon programme sport ? Parce que du coup, il y a tout ça, mais il faut arriver à le caler dans une semaine. Le mercredi après-midi, j'ai ma fille avec moi, le samedi, le dimanche, j'ai ma fille avec moi aussi. Donc le mercredi, le samedi et le dimanche, ce sont des journées entre guillemets off où je ne vais pas du tout exercer un sport, je ne vais pas me programmer de séance de sport. Si je peux en faire parce que j'en ai besoin, Maxime va s'occuper un petit peu de ma pépette et du coup, de notre pépette et du coup, moi je vais aller marcher une demi-heure ou courir une demi-heure. Donc ça, voilà. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose que je vais programmer. Par contre, dans ma semaine, je vais me programmer une séance le lundi, le mardi et le jeudi, voire le vendredi de musculation vraiment où là je m'y tiens. Le lundi, je vais travailler pendant 20 minutes. En fait, je vais faire 10 minutes les bras, 10 minutes les abdos. Donc du renforcement musculaire à travers des planches, etc. Donc ça, c'est ma séance du lundi, bras, parce que c'est le plus dur à travailler. Le lundi, je suis encore motivée du coup de ne pas toujours avoir fait des choses le week-end. Donc généralement, on met sa grosse séance ou la séance la plus dure à travailler en début de semaine. Comme ça, après, on est satisfait, on a au moins fait ça. Donc, j'ai 20 minutes le lundi où je fais les bras et les abdos, 10 minutes de chaque. C'est intensif. Là, je ne m'arrête pas. Je les fais vraiment à fond avec un circuit à chaque fois que je répète trois fois. Le mardi, je vais m'occuper de tout ce qui va être jambes, donc bas du corps. Je vais faire une séance bas du corps et là, j'en ai pour à peu près 15-20 minutes aussi. Donc, ce sont des petites séances. Ce sont des séances de HIIT à chaque fois. Donc, ce sont des petites séances où à chaque fois, je vais cibler. Le mercredi, je vais laisser tout ça reposer. C'est souvent que je décourbature. Et le jeudi, du coup, je vais faire un full body, ce qu'on appelle un full body, c'est-à-dire qu'on va travailler tout le corps. Donc, la séance va être un petit peu plus longue. Ça va être une trentaine ou 40 minutes. Et je vais reprendre, je vais reprendre les bras, je vais reprendre des exercices qui sont différents que ceux que j'ai fait le lundi et le mardi parce que ça va permettre de faire travailler différemment les muscles, de les aborder de façon différente. Et du coup, ça va faire un bon complément aux séances que j'ai fait le lundi et le mardi. Donc, je vais faire travailler tout le corps le jeudi. Et puis, le vendredi, si j'ai l'envie, si j'ai la motive ou si je vois que j'ai envie de reprendre quelque chose, je peux éventuellement me rajouter une petite séance de 10 minutes. Et puis, par contre, je vais plutôt essayer de compenser par une séance de course. Là, je vais vraiment aller courir, en fait, faire du cardio. Alors, il m'arrive de compléter ces séances parce que 20 minutes, des fois, j'ai besoin d'un petit peu plus, en fait, pour vraiment m'aérer la tête. Donc, je vais rajouter, par exemple, derrière ma séance du lundi ou du mardi, 20 minutes de marche rapide. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis, la marche rapide, comme je le dis, ça me permet vraiment de m'aérer l'esprit parce que là, je me mets dans mon monde. Là, je suis vraiment dans mon monde avec mes écouteurs et puis, je file. Voilà. Donc, voilà pour mon programme de sport. Donc, n'hésitez pas à me partager, vous, votre programme. Est-ce que vous avez un programme spécifique ? En sachant également que ce programme, il change en fonction de mes envies. Par exemple, le matin, je ne vais pas forcément toujours faire du yoga. Je vais faire de là-dedans. Des fois, je vais rester à danger dans mon lit à écouter la pique qui tombe, comme j'ai fait il y a deux jours. Et puis, c'était bien aussi. Voilà. Il ne faut pas non plus trop se mettre la pression. Il faut faire aussi en fonction de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on ressent pour son corps aussi qui est bien. Donc, chacun a son propre programme. Chacun a ses propres activités. Donc, n'hésite pas à partager avec moi, justement, avec tout le monde en commentaire. Quel est ton programme ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu aimes bien faire ? Voilà. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite une belle journée sportive, bien sûr. Allez marcher. Aérez-vous. Faites-vous plaisir. Faites-vous du bien. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada